bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de software inc bon alors sur les épisodes de la semaine dernière vous avez vu que certains d'entre vous ont remarqué que je connaissais pas très bien le jeu je confesse ça c'est vrai je connais pas super bien le jeu par contre j'ai bien regardé tous vos toutes vos suggestions notamment celle de faire une réception avec un bureau de réception apparemment à ce qu'on m'a dit alors si je regarde le bureau de réception voilà c'est ça qu'il va nous falloir en fait on va pouvoir avoir des contrats plus juteux des plus gros contrats grâce à ça donc du coup je pense aller un petit peu plus dans cette direction pour avoir ces gros contrats en fait mon objectif si vous voulez là on a deux on a un peu plus de 200 mille euros mon objectif ça va être de probablement sécuriser quelques gros contrats et commencer à augmenter nos équipes et faire une rotation dans ces équipes pour être pour pouvoir les former spécifiquement aux tâches qu'on veut faire et pouvoir d'ailleurs former certains membres d'équipe pour commencer à constituer une deuxième équipe qui elle sera une équipe pour développer nos propres produits sauf qu'à ce moment là il va falloir qu'on fasse une équipe à la fois qui sera capable de design et de programmer mais aussi une équipe marketing je pense qu'on aura une équipe dédiée au marketing et pour ça je me suis dit franchement je vais tout détruire ce que j'ai fait et on va reconstruire voilà donc du coup j'ai décidé de repartir un petit peu de zéro de ce côté là donc du coup du coup ce qu'on va faire c'est déjà une première une première pièce qui va être notre réception donc pas besoin que ce soit très très grand je pense que du 4 x 5 quelque chose comme ça ça ira très bien et je pensais derrière en fait alors ça coûterait combien de faire une très grande pièce ça coûterait 28000 28000 euros à peine comme ça cette grande pièce je pense qu'on peut la subdiviser derrière et en fait ce que je me disais ensuite c'est sur l'extérieur ah ouais merde les parkings c'est très grand d'accord je pensais pouvoir mettre des places de parking ici alors à moins de réduire du coup la taille peut-être de mon truc peut-être mettre une place de parking ici en fait du coup donc du coup ça veut dire que est ce que je peux éditer si je détruis ça me fait récupérer attendez comment je est ce que merde je peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai construit ça m'étonnerait quand même non il n'y a pas un truc pour revenir là bon au pire je laisse comme ça c'est pas grave mais bon ça fait un peu chier quoi ah si voilà ok undo undo donc ce que je vais faire c'est que j'ai positionné un parking en premier ça permettra aux gens de venir se devenir se garer devant devant le bureau en fait donc alors je peux pas en faire deux côte à côte la question que je me pose ouais en fait c'est vraiment par par coin en fait vous voyez je peux pas le décaler juste d'un seul truc ça c'est un peu dommage donc on va mettre un parking ici et on va mettre du coup notre bâtiment alors en fait ce que je pense faire c'est peut-être peut-être que je vais laisser un petit écart genre de 1 au bord quelque chose dans ce genre pour pouvoir faire genre quelque chose comme ça pour une première pièce et une deuxième pièce du coup ça ce sera un petit peu plus grand ensuite on va mettre une double porte à l'entrée on va mettre des fenêtres aussi ici et ici alors ça serait peut-être pas mal d'avoir une porte normale en fait qui mène au parking voilà et à voir du coup j'aimerais mettre plusieurs fenêtres sur ce mur là ouais malheureusement je peux pas en mettre trois non ça va pas le faire hop undo voilà et on va juste décaler de 1 voilà comme ça sera nickel et ensuite on va faire la même chose par ici on va un petit peu mettre de la lumière dans cette pièce là pour que ça soit bien éclairé parce que je peux en mettre trois côte à côte là non à merde j'ai encore un décalage par rapport à ce que je vais faire d'autres à moins de mettre une porte ici aussi en fait est ce que vous pensez que si je fais une porte là ça leur permettra à la fois aussi de rentrer peut-être de ce côté là ça pourrait le faire et puis on va alors le truc c'est que ouais il n'y a pas des portes plus grandes c'est un peu dommage donc on va se foutre une grande porte vitrée ici alors si on regarde en termes de fourniture comme je disais on va se mettre alors j'ai installé quelques modes de fourniture d'ailleurs j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le workshop j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient sympas donc comment on fait déjà pour voilà pour faire une rotation on va faire quelque chose comme ça merde je sais plus comment on déplace s'il faut faire clic droit move voilà donc du coup on va peut-être la foutre le long de ce mur ici ça pourrait le faire je sais pas si il faut une chaise si il faut probablement lui falloir une chaise j'avais pas installé un mode avec des chaises d'ailleurs si meeting chair après on a des chaises un petit peu plus évoluée mais qui sont pas encore débloquées donc on va je pense laisser les chaises de base alors apparemment non apparemment il n'y a pas besoin de chaise bon très bien par contre ce qui pourrait être pas mal ce serait un petit peu de décoration du genre des plantes j'ai bien envie de mettre une big plant de chaque côté de l'entrée comme ça avec genre est ce qu'on n'a pas un petit fauteuil ou un truc comme ça pour les gens qui viendraient attendre un peu space je trouve parce que j'ai l'impression que cette liste est hyper courte en fait non ça filtre mais là il y a tout on est d'accord c'est quoi ça un calculateur ok une box ouais de quoi afficher l'heure ça sera toujours important on va mettre ça derrière du coup on peut mettre je pense quelques autres plantes que de ce style là dans l'autre pièce dans tous les cas on va les mettre dans les coins voilà on va en mettre une ici aussi histoire que ça soit très joli un petit bookshelf on en mettra peut-être plus tard ah oui on a aussi tout ce qui est lumière du plafond alors ça c'est une lumière au sol ça c'est plutôt une lampe comme ça que je vais vouloir donc on va foutre une lampe par ici on va en mettre je pense au moins deux ou trois par là en fait deux et trois ça semble pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre du coup alors oui on avait aussi un ventilateur alors vous m'aviez conseillé de mettre le ventilateur mural mais ça c'est le ventilateur industriel donc c'est plutôt pour la salle de serveur on va pas foutre ça ici par contre effectivement on peut mettre des ceiling fans dans cette pièce plutôt que mettre un gros truc un gros gros truc de comment ça s'appelle celui-là celui-là il est beaucoup trop gros après ça c'est le central heating on verra plus tard ah non si ouais on a une ventilation comme ça sinon donc ça effectivement ça peut peut-être une ventilation comme ça ça marche aussi merde elle était où elle est là mal ventilation qui prend de l'air directement d'une ouais d'une autre partie donc en fait il faudrait presque une petite ventilation comme ça et que j'en fous une putain c'est pas facile de positionner ce truc qu'est-ce qu'il se passe ah merde d'accord bon je vais l'enlever non je vais la déplacer parce que là elle est roule ah et là ça irait ouais là c'est mieux ok donc du coup je voudrais que mes gens ils puissent s'asseoir est-ce que j'ai pas des fauteuils des trucs comme ça ah si bah oui je suis con ils sont là une petite couch waiting chairs voilà ça c'est un petit peu mieux on va en mettre là et là voilà à l'entrée alors ce que je vais faire c'est que je vais voilà on va mettre comme ça on verra un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire donc voilà on a des trucs pour attendre à l'entrée alors ça c'est des lampes extérieures donc on va peut-être pas mettre des lampes extérieures par contre là on a une lampe de sol on peut éclairer comme ça l'entrée ah merde ça l'on peut pas oh là là alors euh c'est chiant ce truc bon bah on va on va le supprimer tout simplement hop 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 euh yes ok donc ensuite dans notre zone principale de travail dans cette zone principale il va falloir qu'on fasse une sous-pièce est-ce qu'on peut faire une pièce à l'intérieur d'une autre quelque chose du genre euh alors en même temps maintenant que j'y pense en fait je voudrais faire les toilettes si vous voulez et pour faire mes toilettes je pourrais peut-être choisir un coin plutôt donc toi tu vas te déplacer ici est-ce que je peux faire une pièce dans une pièce genre voilà quelque chose comme ça oui ça marche superbe on va foutre une porte ici on va mettre du coup fourniture c'est où les toilettes euh toilette 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 allo bathroom yes comme ça euh ouais petite lampe murale hand soap hand dryer ouais ça c'est je vais juste remettre ah ouais il faudrait peut-être une lampe quand même juste en dessus de la tête ça va être pas mal ça truc pour le papier ah non c'est ça ça va plutôt mais merde ah j'arrive plus à le sélectionner ah si ça y est ok donc toi tu viens là toi tu reviens là et du coup c'est plutôt voilà ça c'est pour le toilette paper ça va ici ça c'est pour se laver les mains voilà et hand dryer je pense qu'on va le foutre pour ce mur voilà très bien donc du coup ensuite euh est-ce qu'on a desk un truc comme ça office voilà donc on avait des des tables de base euh est-ce qu'on m'a dit voilà on avait j'ai des desks un petit peu plus grand du coup maintenant sachant que j'ai des tables de coins aussi j'ai des tables de bar euh des wall shelf euh c'est un peu sympa ça aussi et après on a aussi euh enfin voilà des trucs pour pour mettre des livres donc si on met plutôt des desks alors ça ce sera des grands desks du coup les mecs ils auront de quoi bosser euh on va à nouveau diminuer ça donc du coup on pourrait genre est-ce que ça passerait si je le mets là et que je mets ça en face et que je mets un truc anti-bruit ici et que du coup je mets euh voyons voir si j'en mets un comme ça et on met le truc anti-bruit aussi ici et on met ça ah d'accord ce sera décalé bon pourquoi pas on va mettre les vieux pc du coup là et merde non c'est pas ça que je voulais ah putain voilà ok donc des trucs comme ça je peux en faire je peux en faire plusieurs bon pour l'instant j'ai que deux employés alors la température donc des régulateurs de température et window leak apparemment j'ai mis j'ai mis trop de j'ai mis trop de une trop de fenêtres c'est ça et on va voir est-ce qu'on peut du coup voilà on va pouvoir leur mettre quand même un petit peu de lumière à chacun et après euh ta 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 y'a pas un autre truc pour ouais c'est un petit small heater si jamais on peut mettre ça pour commencer genre juste à l'entrée ou un truc dans ce genre alors qu'est-ce qu'il me dit là ah merde la ventilation. Encore problématique cette ventilation. On va voir dans ce truc, on va le foutre. Oh j'en sais rien, on va le mettre là. Ça va pas gêner. Et du coup, du coup, du coup, normalement j'ai ces trucs là. Apparemment ça fait du bruit quand même, il va falloir faire gaffe à ça. Et après, on pourra faire plusieurs emplacements de ce type là. Après des plantes, ça pourrait être pas mal aussi. On pourrait aussi du coup mettre... Alors ça, d'accord, ça va juste contre les murs en fait. Ça empêche pas d'atteindre ce truc là-haut, donc ça c'est pas plus mal. Et après, qu'est-ce que je voudrais rajouter un petit peu ? Parce que, genre, on peut pas mettre des trucs de plantes sur... Ah voilà, table plantes. Faut être sympa non ? Non mais ça va les gêner les pauvres, ils vont pas pouvoir bosser s'il y a des plantes sur leur table. Ah non, ça c'est un peu trop grand. Je vais leur mettre un painting sur le mur. Merde. Ah voilà, c'est comme ça. Bon, il serait déjà un petit peu mieux installé je pense avec ça. Par contre, ils considèrent toujours que la température va beaucoup varier. je pense que j'ai probablement pas assez de... Voyons voir. Température 14 degrés, il me dit. Peut-être un deuxième de ces hitters. Parce qu'après, ça, ça marche beaucoup mieux qu'un petit hitter. D'accord ? Donc ça tourne avec de l'eau. Et pour ça, je pense qu'il faut un... Alors non, ça c'est pour connecter les serveurs. Pour utiliser ça, il va nous falloir... Comment ça s'appelle déjà ce truc ? Faut pas que ce soit dans cette liste. Euh... Non, c'est pas dans cette liste. Euh... Ah mais... On va enlever le classement. C'est ce truc-là, central hitting. Ça peut... 375 mètres carrés. Donc on en est loin encore. Bon, je pense qu'on va mettre juste un deuxième de ces trucs de réchauffement, là. Pour l'instant. On va se démarrer juste avec ça en début de... Juste au début, quoi. On le déplacera plus tard et on le changera. Et ensuite, ce qu'il me faudrait, c'est... Genre, ce que je vais faire, c'est que l'entrée ici, je vais en faire un petit lieu de convivialité, si vous voulez. Donc si on regarde un petit peu... Alors, d'ailleurs, si je filtre un peu la réception, on a des tables, on a des trucs... Ouais, ok, ça marche. Alors ça, ces plantes-là ont l'air quand même sympathiques. Regarde. Un truc comme ça, ça peut le faire. Ça peut être joli. Et du coup, en utility, on a quoi ? Voilà, donc ça, ok. Ok. Ça, c'est la ventilation centrale. Là, on a tout ce qui est relatif au serveur. Là, on a tout ce qui est extérieur. On ne prend pas en bénéficier. On a que deux places de parking après avec ça. On pourra peut-être agrandir et faire d'autres places de parking tout le long du bâtiment et étendre le bâtiment juste dans ce coin-là. Et puis, on pourra aussi monter dans... avec des nouveaux étages. Donc ça, il n'y a pas de souci. Kitchen, c'est pas exactement ce qui va m'intéresser. Je sais qu'il va leur falloir un kitchen plus tard. Une... Une cantine. D'accord. Ouais. Ça, c'est pour faire du café. Ça pourrait être sympa. Notamment avec la machine de ce type-là. On va la foutre dans le coin là-bas. Et ce qu'il leur faudrait, je pense qu'il leur faudrait une petite table. Voilà. Ça, c'est un petit peu grand. Le problème, c'est que quand on fait la rotation, ça le construit direct. C'est un peu pénible, ça. On peut foutre ça ici et mettre dessus une machine à café. Voilà. Comme ça, ils auront leur machine à café. Ils seront contents. Bon, ça m'a coûté un peu plus cher, mais on a les thunes. Ça va. Il n'y a pas de souci. Et après, cette table-là, on pourrait... Alors, attendez. Voilà. On a la break room. Peut-être plutôt que ça serait... Ça correspondrait un petit peu plus. Voilà. Genre une petite fontaine à eau. Comme ça, ils pourront aller boire s'ils veulent. Ils seront contents. Et... It coach du genre... Ah ! Comme ça. Voilà. Comme ça. Ça, c'est le coin où ils pourront se reposer. Et après, en fait, on va pouvoir étendre ça. Soit on met d'autres bureaux côte à côte là et on fait comme une sorte de grand open space. Soit en fait, on les mettra sur l'autre mur. Ici. On décalera ça. On décalera ça. Et on aura la place quand même pour 6, 8 personnes. Je pense que ça suffira amplement pour une grande pièce comme ça. Ce qu'on pourra faire à terme aussi, c'est qu'on pourra séparer cette pièce-là en faire une vraie cuisine. Et du coup, étendre avec plusieurs open space derrière. Et voilà. Bon, après, je pense que là, en termes de construction, on doit avoir ce qu'il faut. Sauf cette histoire de... De... De température là. Pourquoi il fait aussi froid alors que j'ai des... Maliteurs ? Alors peut-être parce qu'ils sont... Attendez, on va enlever le mode construction. On va se... Alors, oui. Déjà, ce qu'il va falloir que je fasse... Alors, not now. C'est augmenter les assurances par employé. Parce que comme ça, les employés auront plus envie de venir chez nous. Donc, je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Après, bon, on retrouve nos finances ici. On retrouve les stocks ici. Alors, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que ça valait le coup de racheter des... Des parts dans le stock. Parce qu'apparemment, on... On ne possède pas l'intégralité. Donc, je ne vais quand même pas tous les acheter là parce que ça coûte cher. Mais effectivement, après, il faudra que je les achète. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et sinon, effectivement, ce que je n'avais pas vu à l'épisode de jeudi dernier avec ces histoires de problèmes de banqueroute, c'est que j'aurais très bien pu prendre un emprunt. Et j'étais un peu couillon là-dessus. Alors, si on regarde notre staff, je vais engager réceptionniste. Ça coûte 2250 par mois quand même. OK. On va embaucher un réceptionniste, du coup. Ensuite, alors ça, c'est pour faire de la nourriture. Donc, ça, c'est pour avoir une vraie cantine, un grand truc. Ça, c'est qu'on va imprimer nous-mêmes si on le fait nous-mêmes. Ça, c'est pour la maintenance. Bon, ces trucs-là, on va les faire de façon temporaire. De toute façon, je pense, en début de partie. En attendant, pour l'instant, il va falloir qu'on fasse un autre contrat tout de suite parce qu'il va falloir qu'on paye tout ça. Donc, application de logistique pour 13 000. Après, on a des trucs plus gros, genre 36 000. Ils recommandent quoi ? Un designer, deux programmeurs, un artiste. Je n'ai pas d'artiste. Donc, ça, ça ne va pas le faire. Donc, je pense qu'on va prendre juste des petits trucs comme ça, voilà, avec pas beaucoup à faire. Et c'est sur notre équipe Core, effectivement. Et du coup, c'est parti. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici, en fait. Voilà, pour nos nouveaux bureaux, pour l'instant, temporairement. Et une fois qu'on aura beaucoup plus d'argent, on s'agrandira. Et on s'agrandira aussi sur plusieurs étages. Et alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait moyen d'aller à un niveau de sous-sol. Je voulais juste vous demander à quoi vous me conseillerez d'utiliser le sous-sol. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser le sous-sol, par exemple, pour mettre le chauffage central ou ce genre de choses qui fait beaucoup de bruit ? Je ne pense pas qu'on puisse y mettre les serveurs, vu qu'il va falloir de la grosse ventilation. Est-ce que ça marche de mettre de la ventilation en sous-sol, ce genre de choses ? Donc, si vous pouviez me donner des infos là-dessus, ça m'arrangerait. Mais sinon, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Software Inc. Je vous donne rendez-vous demain, 6h du matin, où on va reprendre et on espère avoir des vrais contrats qui vont nous être proposés. Voilà. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !